C'est avec une immense joie, bien sûr un grand plaisir et un grand honneur que nous avons donc rencontré Damien Seguin, un grand monsieur qui nous a fait l'honneur de nous recevoir quelques instants. C'est vrai qu'aujourd'hui, en ce mois particulier où justement il est montré à la face du monde, à la face de la Guadeloupe particulièrement, que le handicap n'a pas de frontières, n'a pas de limite, on voit comment avec témérité, avec bravoure, avec courage, avec dignité, Damien Seguin a su braver les conditions atmosphériques, a su faire une épreuve. Mais j'ai surtout, au milieu de cette carrière-là, créé une association qui s'appelle l'Association des pieds et des mains et qui est faite pour favoriser l'intégration des personnes handicapées dans le milieu du sport et dans le milieu nautique plus particulièrement. Tout ce que je fais sur l'eau, finalement, ce n'est que la partie visible de ce que je défends au quotidien. Moi, ce que j'espère, c'est que l'ensemble des personnes qui sont atteintes du handicap et qui souhaitent faire du sport puissent trouver leur place. C'est le premier non-valide à faire la route du Rhum et qui a brillamment réussi avec une sixième place. Nous sommes très, très, très contents aujourd'hui au Conseil départemental de l'avoir parmi nous. Moi, je voulais concourir avec les valides et contre les valides en course au large. C'est quelque chose que je réussis à faire aujourd'hui. Alors, ça a demandé beaucoup de travail. On le fait d'abord pour soi et on le fait pour faire avec les autres en prenant du plaisir. Et à mon sens, le sport est un vrai vecteur d'inclusion sociale. C'est pour ça que le sport a énormément de vertus, mais énormément de valeurs. C'est ce que moi, j'essaie de défendre tous les jours sur mon bateau. Et si ça peut inspirer un jeune qui regarde la route du Rhum, alors pas forcément pour devenir un champion, mais simplement pour sortir de chez lui, pratiquer du sport, se bouger, et puis prouver à tout le monde qu'il est capable de faire les choses aussi bien que les autres, si au moins j'aurais convaincu une personne de faire ça, j'aurais gagné mon pari. Et de montrer surtout, de montrer aux plus jeunes que le handicap n'a pas de limite. Le talent, le courage, la ténacité n'ont pas de handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada